... Madame le maire, chers collègues, chers amis, c'est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir et de vous dire, au nom de l'École des hautes études en sciences sociales, combien nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 28e conférence Marble. Celle-ci bénéficie, comme l'an passé, de la généreuse hospitalité de la mairie de Paris en un moment plus durable que prévu, où le grand amphithéâtre de la Sorbonne, toujours en travaux, nous est indisponible. Il m'appartient, en notre nom à tous, de dire notre reconnaissance à Daniel Offray, adjoint au maire chargé des nouvelles technologies et de la recherche qui représente ce soir parmi nous Bertrand Delanoé, maire de Paris. Recevez, cher Daniel, nos vifs remerciements et l'assurance que nous sommes tous heureux de nous trouver à nouveau dans ce lieu magnifique. Cette 28e conférence Marble présente cette année une double particularité. Elle sera d'abord, mais ceci a sans doute cessé de nous émerveiller autant qu'il le faudrait en ces temps d'accélération des modes de la communication numérique, elle sera d'abord accessible au début de la semaine prochaine avec les 27 conférences qui l'ont précédée sur le site de l'école des hautes études en sciences sociales. Elle est ensuite doublée en direct pour la première fois en langue des signes. Nous aurions souhaité que ce doublage puisse être offert directement à l'écran afin que les personnes sourdes présentes ce soir puissent accéder à la conférence sans être tenues de se regrouper autour des interprètes qui vont assurer la traduction et que je salue ici. Ceci pour des raisons techniques n'a pas été possible. Mais nous souhaitons que cette première, qui prolonge très normalement la mise en place cette année à Paris et à Toulouse des enseignements de l'école des hautes études en sciences sociales en langue des signes, puisse manifester de façon un peu solennelle l'engagement de l'école en faveur de la circulation et du partage de la culture savante. Et ce partage importe au plus haut point, nous le savons, aux conférenciers que nous recevons ce soir. C'est un bonheur tout particulier, cher Marc, que de vous accueillir dans cette circonstance rituelle et amicale à la fois. Mais je mesure en même temps la difficulté de l'exercice auquel je suis supposée me livrer escalité. Car enfin, il serait bien étrange que j'entreprene aujourd'hui de vous présenter dans les formes ordinaires à cette communauté assemblée qui vous connaît et que vous connaissez mieux que personne et dont vous savez quel attachement elle vous porte. Après les grandes présidences de Jacques Le Goff et François Furet qui ont engagé et assuré la mue institutionnelle de l'école, de la sixième section de l'école pratique à l'école des hautes études en sciences sociales et qui ont construit son projet d'excellence intellectuelle, c'est à vous, qui aviez déjà beaucoup travaillé auprès d'eux, qu'il est revenu d'affirmer, avec un éclat tout particulier, sa vocation interdisciplinaire en même temps que son ambition internationale. De ce travail de tissage des liens de notre maison avec un environnement élargi, nous vous sommes tous redevables aujourd'hui. Car cette construction ouverte de l'école à laquelle vous avez œuvré avec tant d'énergie est le socle sur lequel nous pouvons bâtir de nouveaux projets, comme celui par exemple de cette reconfiguration de nos implantations à Paris et en Ile-de-France, dont nous attendons qu'elle nous permette de jouer toute notre partie sur une scène internationale de la recherche et de l'enseignement supérieur qui est devenue, comme on le sait, intensément concurrente. Le soutien que vous nous apportez, chère Marc, dans cette nouvelle aventure n'est pas seulement celui d'une inspiration. Permettez-moi de dire ici publiquement la reconnaissance que je vous ai pour votre présence constante, pour votre appui discret et actif à la fois, à mes côtés et auprès de toute l'école, dès les premiers moments de ces jours chaotiques de l'occupation de notre site du 105 en mars dernier. Ce ne sont pas là, croyez-le, des expériences qu'on oublie. Mais il y a, je voudrais y insister ce soir, un lien très fort entre ce souci de l'ouverture, qui fut le vôtre quand vous présidiez au destiné de l'école, cette disponibilité active aux échanges et aux relations qui en font la matière vivante et votre œuvre scientifique elle-même. Il y a une cohérence profonde entre l'idée de l'école que vous avez cherchée à promouvoir et l'anthropologie que vous faites. Permettez-moi en ce point d'évoquer en deux mots le parcours qui vous a conduit de l'école normale et de l'agrégation de lettres classiques à l'enseignement en lycée, puis à l'ethnologie africaniste, sous l'influence de Georges Ballandier, qui fut le directeur de votre thèse d'État. Accueilli comme jeune chercheur à L'Orstom, devenu depuis IRD, vous effectuez deux terrains prolongés en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, puis au Togo, entre 1965 et 1971. En 1970, vous entrez à l'école où vous contribuez, avec une série d'ouvrages importants, ainsi, « Pouvoir de vie, pouvoir de mort », « Symboles, fonctions, histoire » et « Le grand génie du paganisme », à la vitalité des études africanistes. Dès les années 60, dans l'atmosphère d'effervescence idéologique, de bouillonnement des créativités sociales que connaissaient les pays d'Afrique nouvellement indépendants, vous avez suivi le sillage tracé par Georges Ballandier pour sortir les sociétés africaines des ordres symboliques immuables dans lesquels elles avaient été fixées par les canons académiques d'une anthropologie africaniste liée à l'ordre colonial. Sur plusieurs terrains du Golfe de Guinée, vos études sur les structures de parenté et les modes de production ont remis en cause la conception de sociétés segmentaires présentées comme égalitaires et consensuelles animées par le silencieux gouvernement de la structure. Les effets les plus ambigus, les plus complexes des implantations de la modernité en Afrique, vous les avez observés au contact des prophètes et des guérisseurs, en dépeignant les artifices employés par eux pour agir sur le réel, les déguisements et les mises en scène rituelles, les emprunts et réemplois culturels multiformes par lesquels ils parviennent à créer, presque en artistes, des relations symboliques inédites. Au milieu des années 80, vous choisissez, sans renoncer à l'africanisme, de porter votre regard sur de nouveaux terrains, en Amérique latine, mais aussi dans l'environnement urbain qui vous est, qui nous est, le plus proche et le plus familier. Et ceci nous vaut d'autres livres, La traversée du Luxembourg, un ethnologue dans le métro, non-lieu et bien d'autres dont le Pour une anthropologie des mondes contemporains paru en 1994 est le manifeste théorique. Mais le voyage ne s'interrompt pas. Il se poursuit, il se transforme aussi puisqu'en 2005, c'est un roman, La mère d'Arthur, étrange histoire de l'évanouissement d'un héros disparu sans prévenir personne que vous nous livrez. S'agit-il là d'une série de ruptures ou de changements de cap ? Non, c'est là plutôt à travers les infléchissements subtils des approches et des modes d'écriture, une multiplication des anthropologies. Une multiplication qui n'est pas celle de la disjonction entre une discipline de terrain et ses différents décrochages réflexifs, critiques ou hypercritiques, mais celle d'une démultiplication délibérée des terrains. Une multiplication qui n'induit pas la révocation d'une méthode unitaire, mais qui justifie au contraire sa convocation provocante. Le non-lieu aussi est un lieu, mais un lieu dont l'altérité ne peut être révélée que par le déplacement d'un regard. Et ce déplacement opère justement jusque dans le dépaysement des gestes d'écriture. En vous, Marc, s'accomplit cette chose étrange. En ce lieu dépaysé, l'anthropologue écrit, l'écrivain se fait écrivain, et nous voici par ce passage non point porté ailleurs, mais dans le vif de ce que nous sommes et de ce que sont nos métiers. L'auteur, le sujet de l'écriture, nous renvoie à une écriture du sujet. Vous nous dépaysez, et ce regard de paysans de Paris sur nos passages et nos panoramas ordinaires déplace nos objets aussi sûrement, aussi activement que les décentrements et les dépassements critiques à l'aide desquels nous tentons, tout en les faisant, de construire et de reconstruire les sciences sociales. Alors, à quel passage l'Africain de Paris nous invitera-t-il donc aujourd'hui ? Merci. Madame le maire, Madame la présidente et chère Danielle, mes chers collègues, mesdames, messieurs, dans le royaume fond du Bénin ancien auquel je me suis intéressé jadis, la royauté était héréditaire en ligne agnatique et cette hérédité s'inscrivait substantiellement dans la personne du souverain. Un principe physico-spirituel, notre langage dualiste peine à exprimer ce qui dans les langues africaines est conçu comme unique, un principe qu'on appelait le Joto, réapparaissait ainsi à l'intervalle de deux ou trois générations, en sorte qu'un souverain reproduisait toujours en partie la personne d'un aïeul ou d'un bisaïeul et que la généalogie royale pouvait se représenter dans son ensemble comme l'entrelacement de trois Joto autour du tronc dynastique. Lorsque les Français combattaient Béanzin, ils affrontaient ainsi, sans le savoir en sa personne, un Joto qui remontait aux origines du royaume à onze règnes de distance et à travers trois autres souverains. La présidence de l'école n'est plus le monopole des hommes. Elle n'est pas héréditaire et aucun Joto que je sache ne s'est transmis de Lucien Fèvre à Jacques Le Goff ou de Fernand Braudel à François Furet. Toutefois, les institutions qui sont soumises au vent de l'histoire et dont la forme change comme celle d'une ville plus vite que le cœur d'un mortel ont besoin de s'ancrer dans une tradition pour évoluer sans dévier. Il ne me déplait donc pas de penser que d'une présidence à l'autre une sorte de principe identitaire, un Joto institutionnel puisse se transmettre sans qu'il soit besoin pour autant dans le système démocratique de l'école d'imaginer un schéma aussi sophistiqué que celui du royaume de Bénin ni d'identifier rituellement l'ancêtre qui habite le président ou la présidente en exercice. C'est François Furet qui a inventé la conférence Marc Bloch. L'idée de demander aux anciens présidents de la prononcer dans l'année qui suivrait leur départ à la retraite est née sous ma présidence. Mes deux préciecesseurs l'ont approuvé. Jacques Le Goff a donc prononcé la Marc Bloch après son départ à la retraite et François Furet aurait fait de même s'il ne nous avait quittés prématurément. Jacques Revelle en demandant à Mona Ouzouf de la prononcer rendait hommage à une grande historienne mais aussi au long passé d'amitié et de travail qui l'a lié à François Furet. Entré à l'école en 1970 comme vous l'avez rappelé j'ai appris à l'aimer en travaillant aux côtés de deux grands présidents j'ai connu beaucoup de ceux qui l'ont fait beaucoup aussi de ceux qui aujourd'hui ne sont plus là dont certains m'étaient très proches. Les conférenciers que nous invitons majoritairement étrangers témoignent du rayonnement de notre institution dans l'espace académique mondial mais il n'est peut-être pas inutile que ces anciens présidents témoignent à un intervalle plus ou moins régulier de sa continuité dans le temps. Si j'éprouve une certaine émotion en prenant la parole devant vous ce soir c'est parce que j'ai conscience de jouer un instant aux côtés de notre présidente ce rôle symbolique de relais et de témoins. Ces quelques remarques qui ne vous paraîtront pas je l'espère empreintes de trop de nostalgie me permettront d'introduire sans dissonance mon propos de ce soir que je voudrais consacrer au métier d'anthropologue. Le métier d'anthropologue est un métier du face à face et du présent pas d'anthropologue au sens plein du terme qui ne se coltine avec l'actualité de ses interlocuteurs. cela n'aute rien à l'historicité de son objet bien au contraire cette première question la question du temps est un préalable à toute réflexion sur le métier d'anthropologue. Mais il y en a d'autres au moins deux autres qui en sont inséparables. La deuxième question est celle de savoir de quel homme nous prétendons traiter lorsque nous nous disons ethnologue ou anthropologue. Nos interlocuteurs sont des individus nous sommes des individus mais nous nous intéressons à des systèmes à des cultures multiples et variées comme chacun sait et en outre ne perdons jamais de vue l'ambition de l'anthropologie physique et de l'anthropologie philosophique qui chacune dans leur registre ont pour objet l'homme en général l'homme générique. La troisième question enfin est celle de l'écriture les ethnologues écrivent un peu ou beaucoup c'est selon mais enfin ils écrivent pourquoi comment pour qui c'est toute la question enfin presque toute car écrire c'est mettre en récit et dans le contexte post-colonial beaucoup d'observateurs se sont appuyés sur ce constat pour s'interroger sur le statut épistémologique et éthique de la discipline. Chacune des trois questions que je viens d'évoquer comporte sa part d'incertitude si nos objets sont historiques ne s'efface-t-il pas au fil du temps si nos objets sont culturels sont-ils comparables si l'ethnologie s'écrit peut-elle traduire le temps la culture et l'écriture peuvent apparaître à la fois comme constitutifs de nos objets et comme entravant notre relation avec la réalité. je voudrais lever ou relativiser cette difficulté en essayant de montrer que les trois questions de l'historicité de la relativité et de la littéralité n'en font qu'une que chacune d'elles n'est qu'une transformation des deux autres dans cette hypothèse il deviendrait possible peut-être de reformuler la question globale du rôle de l'anthropologie aujourd'hui. Le temps d'abord et l'histoire Toutes les disciplines des sciences sociales sont historiques en ce sens que leurs objets sont dans l'histoire et modifiés par elles Tel n'est pas le cas des sciences de la nature Notre connaissance de l'univers a considérablement progressé en un siècle mais c'est notre connaissance qui a bougé L'univers lui-même n'a pas changé ou à tout le moins ses changements ne relèvent pas de l'histoire Sartre le remarquait en 1946 dans son article des temps modernes Matérialisme et Révolution où il s'en prenait au matérialisme d'Engels et de ses disciples Il est clair écrit-il que la notion d'histoire naturelle est absurde L'histoire ne se caractérise ni par le changement ni par l'action pure et simple du passé Elle est définie par la reprise intentionnelle du passé par le présent Les sciences quelles qu'elles soient s'inscrivent pour leur part dans une double histoire leur histoire propre l'histoire de chaque discipline de ses progrès de ce que les historiens des sciences appellent l'histoire interne inconcevable sans l'intentionnalité qui l'anime et l'histoire contextuelle l'histoire du contexte social, politique et économique dans lequel les scientifiques travaillent concrètement l'histoire externe par opposition à l'histoire interne Tout scientifique se trouve ainsi devant un état des questions qui correspond à l'histoire de sa discipline et un état des lieux qui conditionne l'exercice pratique de sa recherche en l'inscrivant dans un contexte plus large Il est bien évident que l'état des questions et l'état des lieux ne sont pas pleinement indépendants l'un de l'autre surtout à notre époque à la fois parce que les crédits les programmes et les orientations de la recherche dépendent pour une large part de la sphère politico-économique vous en savez quelque chose et parce que en sens inverse certaines retombées de la science modifient en profondeur la société pensons par exemple aux deux inventions qui ont bouleversé le domaine des relations humaines la pilule contraceptive et l'ordinateur Le point qui nous intéresse ici est que le rapport des sciences de la nature et des sciences sociales à l'état des lieux n'est pas le même Pour les sciences de la nature l'état des lieux constitue un environnement favorable ou défavorable selon les cas Pour les sciences sociales c'est à la fois un environnement et un objet La reprise intentionnelle du passé par le présent dont parle Sartre est évidente dans le cas de l'histoire interne des sciences pas de sciences qui n'aspirent à progresser Par rapport à l'histoire externe la situation est plus complexe Les scientifiques en général même s'il y en a qui s'enferment dans leur tour d'ivoire veulent l'infléchir dans le sens du mieux-être et en tout cas du mieux-connaître Mais cette fois encore on peut distinguer les sciences de la nature et les sciences sociales Ces dernières sont en effet directement affrontées au problème du changement historique du changement de contexte Il fait partie de leur objet Or justement l'histoire peut sembler apporter des démentis aux schémas intellectuels qu'elles élaborent pour comprendre la société Dans le domaine des sciences sociales on a toujours quelques raisons de soupçonner l'existence d'un lien subtil mais direct entre l'histoire contextuelle et les disciplines qui aspirent à en rendre compte Ainsi les modes intellectuels et les changements de paradigmes sont-ils souvent rapportés aux grands événements qui marquent l'histoire externe la seconde guerre mondiale mai 68 l'effondrement du communisme L'histoire non pas l'histoire comme discipline mais l'histoire comme changement semble ainsi assigner les sciences sociales à une certaine forme de relativisme ce qui en France notamment apparente l'histoire des idées à une sorte de chronique nécrologique après la mort de Dieu la mort de la dialectique puis la mort du sujet celle de l'homme et de l'humanisme ou encore celle des grands récits toute perspective assez relative toutefois pour qu'on puisse être sûr de la réouverture à terme de la rubrique des naissances annonçant le retour des grands disparus l'ethnologue pour sa part a toujours dû comme les autres conjuguer l'histoire de sa discipline et l'histoire tout court une histoire mouvementée et accélérée dont sa présence sur le terrain était à elle seule un signe mais en outre il s'est intéressé traditionnellement à des groupes qui avaient eux-mêmes une perception et une conception du temps et de l'histoire il s'émut d'emblée dans un monde à plusieurs dimensions temporelles même lorsqu'il essayait de se démarquer du schéma évolutionniste selon lequel les groupes qu'il étudiait représentaient une forme de passé de primitivisme survenant après le militaire le missionnaire et l'administrateur quand il n'était pas l'un d'eux l'ethnologue n'avait donc que trois possibilités face à l'histoire contextuelle et elles sont toutes attestées dans les années 50-60 ou bien il tentait de s'en préserver en en préservant aussi son objet imaginant dès lors des sociétés sans histoire ou hors histoire qu'il fallait observer avant qu'elles disparaissent c'est le thème de l'ethnographie d'urgence ou bien il devenait anthropologue et se consacrait à l'étude des structures qui à l'intérieur de champs sociaux particuliers commandent et contraignent toute transformation possible dans l'espace et dans le temps c'est le cas de l'entreprise structuraliste de Lévi-Strauss ou bien il prenait le changement pour objet étudiant notamment les formes diverses résultant du contact culturel colonial syncrétisme messianisme prophétisme c'est ce qu'ont fait l'école de Manchester en Angleterre et Georges Ballandy en France à la fin des années 50 et au tout début des années 60 le temps des autres est en cause dans toutes ces options théoriques lorsque Lévi-Strauss a proposé la distinction entre société froide et chaude il faisait allusion à une définition de l'histoire qui paradoxalement n'était pas si éloignée de celle de Sartre car elle s'appliquait à l'histoire comme conscience historique comme volonté d'histoire et non pas à l'histoire événementielle or malgré leurs orientations opposées il n'est pas certain qu'aux yeux des différentes écoles anthropologiques y compris celles qui privilégiaient l'étude du contact les sociétés étudiées par la première ethnologie ne soient pas apparues comme ayant en effet un rapport à l'histoire différent de celui des sociétés occidentales c'est sur ce point que je voudrais m'arrêter un instant les ethnologues ont toujours su ou soupçonné que les groupes qu'ils étudiaient venaient d'ailleurs même lorsqu'ils se prétendaient autochtones et qu'ils avaient derrière eux une longue histoire mais ils ont constaté aussi que le temps au même titre que l'espace était la matière première de l'activité symbolique entendons par activité symbolique tout effort intellectuel visant à renforcer la relation entre les uns et les autres en lui donnant une forme parler est évidemment l'activité symbolique première parler ou nommer il n'est pas de groupe humain qui n'ait eu l'ambition de dire le temps par exemple en élaborant des calendriers c'est à dire en nommant les récurrences observées dans l'espace les jours et les nuits les saisons les années une grande partie de l'activité rituelle est corrélée au cycle météorologique des saisons les ethnologues ont pu dès lors être tentés de faire du calendrier et de l'activité rituelle de ceux qu'ils observaient une métaphore de leur rapport au temps en général tant cyclique tant de la répétition tant immobile qu'il était facile d'opposer à l'esprit de découverte et d'entreprise des sociétés occidentales c'était allé un peu vite en besogne on pourrait faire remarquer d'abord incidemment que le temps cyclique est aussi celui des échéances dans les sociétés dont la survie dépend du cycle des saisons le sens des échéances est primordial il implique des observations et des décisions et l'on comprend en sens inverse que des pratiques rituelles d'urgence aient été considérées comme nécessaires lorsque le cycle se déréglait par exemple en cas d'inondation de sécheresse prolongée ou lorsqu'une menace pesait sur la reproduction des générations par exemple en cas d'épidémie ce qui est en cause alors c'est moins le temps comme tel encore moins l'histoire que l'événement les sociétés traditionnelles ne nient pas l'histoire mais elles essaient de conjurer la menace de l'événement elles cherchent le principe d'une stabilité dont la mort des individus et le passage des générations leur prouve la fragilité ce faisant il n'est pas sûr qu'elle se distingue radicalement des sociétés modernes et du monde occidental obsédées par la prévention et la gestion du risque à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective vous me pardonnerez d'entrer dans le détail de quelques observations ethnographiques pour préciser cet aspect des choses je voudrais vous entraîner pour quelques minutes dans l'Afrique de l'Ouest telle du moins que j'apprenais à la découvrir dans les années 60 en évoquant brièvement deux thèmes classiques de la littérature anthropologique les représentations de la sorcellerie et les phénomènes de possession ces deux exemples ont l'avantage me semble-t-il de montrer que ce qui est en cause derrière ce que nous appelons parfois trop vaguement ou trop généralement conception du temps c'est le statut de l'événement et que ce qui est en cause derrière le statut de l'événement c'est la structure sociale l'ordre symbolique du groupe il existe une littérature considérable sur les phénomènes dits de sorcellerie en Afrique et de même pour la possession mais sur ce chapitre comme sur d'autres il faut se méfier des mots ceci en l'occurrence nous renvoie aux diableries du Moyen-Âge européen à la possession par Satan aux sorcières que brûlait parfois l'Inquisition ou aux différents jeteurs de sorts à l'œil mauvais qui hantent encore certaines de nos campagnes ce n'est pas tout à fait ce dont il s'agit en Afrique même si l'irruption missionnaire sur ce continent a parfois brouillé les images et les idées les pouvoirs d'agression et de défense y sont conçus comme consubstantiels à la personne mais la personne elle-même se définit par sa situation sociale au sens strict appartenance à une lignée agnatique à une lignée utérine rapport de filiation et d'alliance position dans la fratrie appartenance à une classe d'âge les composantes de la personne et les pouvoirs qui s'y attachent ne peuvent se lire et se comprendre que par rapport à la structure globale du groupe en termes concrets cela signifie que lorsqu'un événement malheureux survient dans l'ordinaire des jours la maladie ou la mort d'un individu tout un appareil d'enquête se met en place pour élucider les causes en fonction de cette anthropologie locale dans les sociétés matrilénaires où je travaillais durant les années 60 et 70 le pouvoir d'agression s'exerçait se transmettait disait-on dans le matrilignage le pouvoir de malédiction était celui du père à l'égard de ses fils ceux ou celles qui détenaient un pouvoir d'agression au moins un individu par matrilignage pouvaient disait-on encore échanger leurs crimes rendant l'enquête ultérieure particulièrement difficile l'enquête post-mortem commençait par l'interrogation du cadavre portée sur la tête de ses camarades de classe d'âge et répondant à l'interrogatoire auquel il était soumis par oui ou par non selon qu'il faisait avancer ou reculer ses porteurs dans d'autres groupes les structures sociales étaient différentes mais il existait toujours un lien substantiel et systématique entre structures personnes et influences dans la pratique bien sûr la conduite de l'enquête était soumise au rapport de force existant entre les lignages et entre les individus mais d'une part le diagnostic en forme de verdict devait être formulé en termes structurellement corrects et d'autre part tout événement nouveau par exemple la maladie ou la mort d'un des accusateurs pouvait le remettre en cause et même le renverser toujours est-il que ce diagnostic une fois publiquement enterriné on pouvait célébrer les funérailles du défunt quelques mois après sa mort généralement on récapitulait à cette occasion dans une sorte de représentation théâtrale les diverses étapes de l'enquête en faisant jouer à chacun son rôle dans cette affaire y compris à l'accusé après qu'il avait avoué et au mort lui-même représenté par un compagnon de classe d'âge il s'agissait moins en somme de punir un coupable encore qu'on s'y entendit à l'occasion que de rabattre l'événement sur la structure les agressions ou les malédictions étant considérées comme des propriétés intrinsèques des relations instituées comme une expression de la structure l'événement une fois expliqué perdait sa contingence il n'était que la traduction normale de l'ordre des choses l'existence de l'événement comme contingence radicale faisait bel et bien l'objet d'un déni les phénomènes de possession s'inscrivent dans le même registre qu'entend-on par possession en Afrique le surgissement dans le corps de certains individus hommes ou femmes de puissance de divers ordres là encore les traductions sont variées tendancieuses ou approximatives on parle de génie d'esprit de dieu ce surgissement peut se manifester de diverses façons la métaphore qui en rend compte dans les langues locales est généralement tour à tour ou simultanément équestre et érotique le possédé est chevauché par l'esprit le génie ou le dieu qui lui tombe dessus et il est considéré comme sa femme même quand il est de sexe masculin mais ces manifestations ne sont pas le fait du hasard la première possession d'un individu est décryptée par des spécialistes qui identifient la puissance qui le tourmente et s'exprime à travers lui les possédés forment un groupe structuré soumis à une hiérarchie et à un calendrier précis les modalités sont variables d'une société à l'autre plus ou moins spontanées ou ordonnées selon les cas mais ces deux caractéristiques identification des puissances possédantes existence officielle du groupe des possédés sont une constante quant à ces puissances elles-mêmes elles portent un nom générique celui auquel il est si difficile de trouver un équivalent français et un nom propre auquel sont attachés des traits de caractère que des mythes évoquent et qui les apparentent aux personnages de notre tradition théâtrale comme Polychinelle ou Harlequin pendant la possession les possédés jouent interprètent les personnages qui les habitent aussi Michel Léris a-t-il eu raison de parler du théâtre de la possession enfin et c'est là aussi un trait constant l'épisode de la possession doit être à chaque fois oublié par celui qui en est l'acteur ou l'un des acteurs même si bien entendu il sait qu'il fait partie du groupe des possédés et qu'il a été sera encore possédé par des puissances dont il connaît l'identité cette règle de l'oubli est aussi impérative que celle qui impose au contraire de ne pas oublier ses rêves pour être en mesure d'en comprendre la signification et de déjouer le cas échéant les mauvaises intentions éventuelles de ceux qui s'y manifestent à première vue la possession semble donc se présenter comme une dépossession de l'individu par l'être supérieur qui se substitue à lui et parfois par sa bouche ainsi s'expliquerait notamment que les possédés dépossédés d'eux-mêmes ne doivent pas se rappeler et affirment ne pas se rappeler l'épisode au cours duquel ils ont été possédés ni les gestes que leur corps a accomplis ni les mots que leur bouche a prononcés les faits africains résistent pourtant à cette interprétation pour peu qu'on prête attention à quelques remarques des ethnologues qui les ont le plus subtilement analysées j'en prendrai deux exemples Michel Léris dans son livre La possession et ses aspects théâtreux chez les éthiopiens de Gondar paru en 1958 cite les propos d'un formateur pour lesquels en substance plus grand est le nombre de puissances possédant un individu plus riche est la personnalité de celui-ci plus il détient distille de cartes d'identité voilà une affirmation surprenante pour qui assimile la possession à une dépossession les ZAR Z-A-R c'est le nom qu'on donne chez les éthiopiens de Gondar à ces puissances possédantes les ZAR sont bien conçus selon la métaphore habituelle comme des cavaliers qui tombent sur leur monture et les chevauchent mais font remarquer les informateurs de Léris c'est le ZAR qui ressemble à son cheval remarque incidente en apparence à laquelle il faut pourtant faire un sort à part car elle inverse le sens du cliché les spécialistes ont établi l'identité du ZAR qui s'est manifesté le premier dans le corps du possédé en tenant compte du caractère et de la personnalité de celui-ci ils n'ont retenu qu'un des termes de l'alternative formulée par Diderot à propos du paradoxe du comédien et suggéraient en somme que dans la possession chacun joue son propre rôle son personnage ce n'est pas le cheval qui ressemble à son cavalier c'est l'inverse les prêtres du culte des ZAR sont de bons observateurs et de fins psychologues nous retrouvons la même interprétation de l'autre côté de l'Afrique dans la région du Bénin que j'évoquais en commençant Bernard Maupoil jeune administrateur colonial et ethnologue avait avant la seconde guerre mondiale travaillé au Dahomey avec un prêtre du culte Vaudun Gadegbe qui avait été le devin de Béanzin dernier roi du Bénin défait par les français un formateur privilégié pour un ethnologue d'exception résistant de la première heure et fusillé par les allemands sa thèse fut soutenue en Sorbonne à titre posthume avec Gadegbe Maupoil traite entre autres sujet de la possession par les Vaudounes les Vaudounes sont les dieux d'un panthéon qui à bien des égards rappelle le panthéon grec tel que l'a analysé Jean-Pierre Vernon il évoque la métaphore habituelle du cavalier et de sa monture et Gadegbe réagit et précise que le Vaudoun n'est pas extérieur à celui qu'il possède qu'il est à l'intérieur de lui logé dans ses reins et qu'au moment de la possession il monte en lui on n'est jamais possédé que par soi-même ces indications comme celle des informateurs de l'IRIS n'ont pas simplement ni essentiellement une valeur psychologique elles prennent tout leur sens quand on tient compte du fait que les dieux au pluriel dans nombre de systèmes polythéistes africains sont d'anciens hommes des ancêtres assez lointains toutefois pour que la chaîne généalogique ne remonte pas tout à fait jusqu'à eux ce qui se joue dans la possession c'est avec le rétablissement du lien perdu le retour du même dans le corps de l'individu être possédé c'est franchir l'autre frontière de la mort celle d'où en deçà de toute naissance se découvre le monde des origines la possession établie dans la verticalité de la filiation la permanence d'une structure dont le langage de la sorcellerie déploie les multiples dimensions dans l'horizontalité de l'espace social le nécessaire oubli de la possession dès lors n'est pas le signe d'une dépossession mais une réaffirmation de la structure l'épisode de la possession est public aux yeux de la communauté ce sont des morts des ancêtres qui se manifestent dans le corps des possédés tous ces corps possédés donnent à voir des morceaux différents de temps des couches diverses d'un passé commun en ce sens on pourrait dire si le terme n'était pas trop connoté qu'ils sont la manifestation d'un inconscient collectif qui se rapproche de la vie psychique et de l'inconscient individuel dont Freud nous dit dans Malaise dans la civilisation que rien n'y disparaît de ce qui s'y est formé le phénomène de la possession se révèle capable de récapituler l'histoire de tous en détaillant celle de chacun archéologie idéale proposant à travers le spectacle des corps possédés en leur diversité l'image irréalisable au seul niveau individuel de la coprésence simultanée de passés différents le théâtre de la possession ignore moins le temps qu'il n'en réactualise aux yeux du groupe la continuité structurale au niveau individuel il en va un peu différemment un initié à tel ou tel vaudoune particulier peut être ou ne pas être possédé en telle ou telle occasion rituelle sa possession en outre peut être considérée comme bonne ou comme médiocre même lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre précis d'un calendrier liturgique la possession individuelle est marquée par une certaine contingence elle peut se produire ou non faire intervenir un vaudoune ou un autre bref elle est un événement à ce titre elle doit être intellectuellement maîtrisée oubliée au profit de la cérémonie qui célèbre la permanence de la structure collective et donne seul un sens à sa manifestation individuelle quand les ethnologues ou ceux qu'ils interrogent parlent du temps c'est donc bien du lien social qu'ils traitent en vérité d'une certaine conception des relations entre les uns et les autres à l'intérieur d'une configuration culturelle donnée la culture en ce sens la culture au sens global et anthropologique du terme c'est l'ensemble de ces relations en tant qu'elles sont représentées et instituées qu'elles ont donc simultanément une dimension intellectuelle symbolique et une dimension concrète historique et sociologique par où passe leur mise en oeuvre les ethnologues ont enterriné l'existence des cultures dans cette double dimension intellectuelle et institutionnelle en s'intéressant aux relations de filiation d'alliance ou de pouvoir mais aussi aux mythes et aux rites toute réalité anthropologique qui impose aux hommes en société de se soumettre au temps pour accepter la mort et de le réinventer pour vivre ensemble ce constat me semble autoriser une double mise au point la première concerne l'objet de la recherche anthropologique qui excède le cadre où elle a pris naissance l'anthropologie n'est plus assignée à l'étude des sociétés en voie de disparition son objet intellectuel c'est plus précisément et plus largement l'étude des relations symbolisées et instituées entre individus telles qu'elles prennent forme dans des contextes plus ou moins complexes dont les groupes étudiés par la première ethnologie fournissent des exemples paradigmatiques ou dans le langage de Durkheim élémentaire deuxième mise au point même si l'on reste sensible à la richesse des apports en divers domaines de toutes les cultures du monde la question reste entière au point où nous en sommes du pourquoi de la stagnation relative de certaines sociétés en face des progrès accomplis par d'autres revenons pour tenter de répondre sur la distinction entre état des questions et état des lieux c'est-à-dire entre histoire des sciences et histoire tout court l'intentionnalité qui préside à l'évolution des questions scientifiques est hors de doute de même que le caractère cumulatif de cette évolution les sciences se distinguent ainsi des savoirs qui à qui une fois pour toute servent à la gestion pratique de la vie individuelle et collective n'est-ce pas du côté des relations sociales de la manière dont elles sont conçues et mises en œuvre qu'il faudrait chercher la clé d'une différence entre les sociétés qui privilégient l'exploitation des savoirs c'est-à-dire le connu et celles qui privilégient la prospection scientifique c'est-à-dire l'inconnu ou même d'une différence à l'intérieur d'une même société voire d'une même institution fut-elle universitaire entre les périodes ou les secteurs marqués par l'exploitation passive des savoirs acquis et les périodes ou les secteurs ouverts au désir de connaissance ces écarts ne renverraient en dernière instance qu'au statut de la connaissance dans un ensemble social donné et donc à cet ensemble lui-même en tant qu'il laisse plus ou moins de place à l'initiative intellectuelle individuelle de qui parlons-nous quand nous prétendons privilégier l'étude des relations nous parlons de trois hommes en fait ou de trois dimensions de l'humain l'homme individuel vous, moi 6 milliards de mondes intérieurs irréductibles les uns aux autres l'homme culturel celui qui partage avec d'autres un certain nombre de références qui composent un ensemble distingue d'autres ensembles ensemble auquel la première ethnologie a souvent donné un nom ethnique notons par parenthèse que la distinction des genres masculins et féminins et leurs dimensions en termes sociaux relèvent à l'évidence de cette dimension culturelle l'homme générique enfin celui qui au fil des siècles et des millénaires a inventé des techniques nouvelles celui qui a marché sur la lune celui dont il arrive qu'un nom propre et singulier symbolise l'existence mais dont chacun d'entre nous se sent en droit de se réclamer quelque modeste que puisse être son destin personnel quelques auteurs dans les années 50 et 60 ont fait considérablement progresser la réflexion sur la notion de culture en appréhendant celle-ci comme un système de contraintes intellectuelles à partir d'un double constat premier constat l'individu n'éprouve son identité que dans et par la relation avec autrui second constat les règles de construction de cette relation lui préexistent toujours Lévi-Strauss a écrit en 1950 dans son introduction à l'oeuvre de Marcel Mauss que c'était à proprement parler celui que nous appelions saint d'esprit qui s'aliénait puisqu'il consentait à exister dans un monde définissable seulement par la relation de moi et d'autrui ce consentement qui est la condition nécessaire de toute santé mentale insensé littéralement serait donc celui qui prétendrait y échapper ainsi l'homme saint d'esprit est-il nécessairement aliéné au système qui donne un sens aux événements de sa vie d'individu le sens dont il s'agit alors le sens social n'est pas un sens métaphysique et transcendant c'est la relation sociale elle-même en tant qu'elle est représentée et instituée les pouvoirs d'agression et de défense consubstantiels à la personne dont je parlais un peu plus tôt sont l'une des composantes de ce sens social dans les cultures que j'appelle cultures de l'immanence parce que ni le hasard ni l'inconnu n'y ont de place et que tout s'y explique à partir d'un ordre préexistant on voit bien que dans des systèmes de ce genre la notion de liberté individuelle n'a guère de signification tout juste peut-elle s'exprimer chez quelques virtuoses du système pour parler comme Bourdieu par quelques calculs tactiques jouant avec les contraintes opposées pour tenter d'en alluler ou d'en réduire les effets dans les sociétés matrilinéaires que j'évoquais à l'instant un individu à condition bien sûr de n'être ni une femme ni un esclave et encore moins une femme esclave avait toujours par exemple la possibilité de jouer la carte du matrilignage de son père contre son propre matrilignage ou inversement la fermeture des cultures de l'immanence est complète lorsque non contente d'enserrer l'individu dans un jeu de relations qui lui préexiste elle prétend d'incarner le tout de l'humanité l'homme générique on a remarqué que le nom que s'était attribué à certains groupes humains signifiait les hommes tout simplement certes une totale fermeture du système est sans doute concrètement historiquement aussi impensable qu'une totale ouverture disons qu'il y a dans toute société une tension entre le sens entendu comme l'ensemble des relations pensables et la liberté définie comme l'espace laissé à l'initiative individuelle cette tension ne joue pas toujours et inéluctablement au profit du sens l'aliénation au sens social n'est jamais aussi contraignante que lorsqu'elle est mise en oeuvre par ce que Jean-Pierre Vernon appelle la raison rhétorique présente en Grèce comme dans toutes les cultures polythéistes de l'immanence qui trouve en elle-même sa propre justification et justifie du même coup tout ordre établi en Grèce pourtant elle n'a pas empêché la naissance d'une tradition philosophique et scientifique l'apparition si l'on veut d'une première modernité ce miracle grec Vernon cherche la raison et l'origine dans l'existence des fictions en Grèce ne dit-il l'objet de la croyance et ce qui se raconte dans les mythes d'abord orales le récit mythique prend une forme écrite avec Homer et Hésiode dès lors qu'il y a littérature un jeu s'instaure entre le pôle de la croyance et le pôle de la fiction reconnaissant un degré de liberté au conteur à l'auteur à l'auditeur et au lecteur il dessert la contrainte existée exercée par le système symbolique sur l'imaginaire individuel à terme la Grèce sort du mythe par la tragédie Castoriadis dans plusieurs textes prolongera cette analyse sur le plan politique en montrant comment d'échil à Sophocle on passe d'une réflexion sur les dieux à une réflexion sur les hommes et sur la vie politique la tension entre sens et liberté n'est pas l'exclusivité de ce que j'ai appelé culture de l'immanence on peut certes penser que dans les groupes humains les moins différenciés l'existence individuelle en tant que telle était totalement soumise aux représentations collectives mais tous les types de sociétés sont menacés par la clôture du sens et la réification de la culture le structuralisme et plus largement la pensée critique des années 60 ont opéré de ce point de vue un salutaire travail de démystification Castoriadis en établissant que l'économie le droit le pouvoir la religion existent socialement comme système symbolique sanctionné Althusser en analysant la classe dominante comme se trouvant elle-même en situation d'aliénation ont prolongé l'intuition structuraliste et jeter les bases d'une analyse critique généralisée qui concerne au premier chef l'anthropologue si tant est que s'assignant pour objet l'étude des relations il est prioritairement confronté avec la tension entre sens et liberté d'emblée l'ethnographe doit se faire ethnologue et l'ethnologue anthropologue entendons par là que dès ses premières observations consacrées à telle ou telle activité particulière l'ethnographe est amené à s'intéresser en ethnologue à toutes les dimensions du groupe qu'il étudie et à situer ce groupe lui-même sous l'un de ses aspects ou en totalité dans un contexte anthropologique plus large ces trois composantes du métier ne correspondent pas nécessairement à des étapes distinctes celui qui observe qu'il le veuille ou non ne cesse d'interpréter et de comparer ses lectures et son expérience commandent même le choix de ses premiers objets d'observation on a parfois défini le regard ethnologique comme à la fois distant et participant extérieur et intérieur un peu louche pour tout dire mais la réalité est à la fois plus simple et plus complexe la position de l'anthropologue est toujours une position d'extériorité par rapport aux relations qu'il étudie cette extériorité est ce qui le définit aussi bien du point de vue de la méthode il contacte des informateurs essaie de se faire accepter et comprendre d'apprendre la langue que du point de vue de l'objet jamais il ne sera l'un de ceux qui l'étudient il le sait et il le savent même si certains ethnologues par vanité naïveté ou calcul ont parfois fait mine de se laisser absorber par leur objet d'observation par exemple en se faisant initier à tel ou tel culte il n'est pas l'un d'entre eux mais il tente de s'en rapprocher et aussi eux aussi se rapprochent de lui pour le meilleur ou pour le pire la position d'extériorité est intellectuellement honnête stratégiquement utile et anthropologiquement féconde elle est intellectuellement honnête parce qu'elle correspond à une situation de fait seul le vertige d'un égo aussi fragile qu'excessif peut entraîner un observateur extérieur dans l'illusion d'une participation affective et fusionnelle avec son objet la participation dont il s'agit lorsqu'on parle d'observation participante et d'ordre intellectuel il s'agit d'entrer dans les raisons de l'autre Evans Pritchard l'un des grands anthropologues britanniques qui ont toujours eu le souci de la plus grande exactitude ethnographique confiait qu'il avait eu à un moment donné la certitude de comprendre la logique des scénarios de sorcellerie auxquels il assistait chez les azandés et qu'il aurait pu lui-même formuler des diagnostics ou des accusations notre collègue Georges Devreux avait montré comment les théories psychopathologiques des indiens moaves découlaient de leur expérience du rêve et se révélaient de ce fait partiellement compatibles avec celle de la psychiatrie moderne l'un et l'autre démontraient la cohérence d'un système de pensée qui commandait nombre de pratiques locales mais ils n'étaient pas tentés pour autant d'adhérer au schéma intellectuel qu'ils avaient reconstruit leur participation était d'ordre intellectuel et en ce sens distancié la position d'extériorité est stratégiquement utile dès lors qu'elle est consciente car la présence de l'ethnologue n'est pas sans effet sur le jeu des relations qu'il étudie comme l'a si bien montré Gérard Altab on lui assigne une place un rôle dont il a intérêt à tenir compte parce qu'ils peuvent l'éclairer sur ce jeu lui-même il arrive en outre que cette position d'extériorité introduise chez ses interlocuteurs un degré de liberté par rapport à leur environnement culturel et entraîne un changement de point de vue l'ethnologue qui se voulait observateur voit alors avec stupeur ces questions lui revenir vous qui n'êtes pas d'ici qu'en pensez-vous ou encore et chez vous comment ça se passe c'est dans ce dernier cas de figure que la position d'extériorité consciente et revendiquée apparaît anthropologiquement féconde c'est en effet une position extraordinaire elle bouscule l'ordinaire des choses dans le groupe observé mais elle impose aussi à l'observateur de renoncer à sa vie ordinaire d'adopter une morale provisoire qui le place dans une sorte d'entre-deux culturel l'ethnologue en position d'observateur exerce ce que Lévi-Strauss a appelé la capacité du sujet à s'objectiver indéfiniment par là et abstraction faite de la difficulté psychologique d'une telle position il incarne exemplairement un point de vue individuel les considérations sur l'ethnocentrisme pour bien pensantes qu'elles soient sont souvent réductrices à la fois parce qu'elles font de l'ethnologue un simple porteur de culture ce que personne ne saurait être exclusivement l'ethnologue encore moins que les autres et parce qu'elles refusent aux cultures observées et aux individus qui s'en réclament le risque et la chance d'une effraction intellectuelle qui les expose aux regards et aux spéculations d'autres individus j'insiste sur autres et plus encore sur individus car le caractère subversif de l'intervention anthropologique tient tout autant à son caractère individuel qu'à son caractère extérieur rencontrant des informateurs tissant des liens d'amitié parfois ils poussent ces interlocuteurs à s'interroger sur eux-mêmes à prendre avec leur culture collective comme il le fait lui-même avec ses références habituelles ce minimum de distance qu'impose la mise en récit cette mise en parole et en récit joue alors un peu le rôle de la fiction comme instrument de sortie du mythe dont parlait Vernon la position d'extériorité ébranle les certitudes du quant à soi culturaliste aussi bien du côté de l'anthropologue que du côté de ceux qui l'observent ce qui compte en définitive c'est la matière et la forme de ce que Lévi-Strauss a appelé dans Anthropologie Structurale 2 le troisième humanisme le premier humanisme correspondrait selon lui à la renaissance et à la redécouverte de l'antiquité le deuxième pendant les 18ème et 19ème siècle au progrès de l'exploration géographique la Chine l'Inde le troisième à la découverte des sociétés primitives étape décisive ajoute-t-il en substance parce qu'elle permet d'élaborer un nouvel humanisme trouvant son inspiration au sein des sociétés les plus humbles et dès lors plus démocratiques que ceux qui l'ont précédé mais aussi parce que la méthode ethnologique qui s'est forgée au contact de ces sociétés peut s'appliquer à l'étude de toutes les sociétés y compris la nôtre ce nouvel humanisme évoqué de façon programmatique dans Anthropologie Structurale 2 ne peut se concevoir que par l'addition la confrontation et la mise à l'épreuve réciproque des modèles et il n'est pas si démocratique qu'il ne dépend encore largement des analyses et des connaissances d'une poignée de spécialistes pour le reste l'appel paresseux au respect des cultures lieu commun et tarte à la crème des médias de toutes sortes reste aujourd'hui un chapitre convenu du prêt-à-penser international quand il n'est pas récupéré avec toute la mauvaise foi du prosélytisme par les totalitarismes théocratiques et pourtant c'est bien d'humanisme qu'il s'agit c'est à dire d'une perspective tournée vers l'avenir les ethnologues ont souvent cru qu'ils étudiaient des mondes en voie de disparition alors que anthropologues ils assistaient à la naissance certes douloureuse et compliquée d'un nouveau monde à la connaissance duquel ils ont aujourd'hui la capacité et le devoir de contribuer ce nouveau monde et ce nouvel humanisme ne passe pas par la simple coexistence de cultures closes sur elles-mêmes ce à quoi risque de correspondre le terme ambigu de pluriculturalisme mais bien plutôt par celle d'individualités riches et complexes en relation les unes avec les autres ce que l'on pourrait appeler le transculturalisme conçu comme la traversée individuelle des cultures et la rencontre des individus un processus ouvert donc dont les seuls moteurs et les seuls garants sont la démocratie et l'éducation comment oublier dès lors que malgré toutes les vilainies accumulées par l'entreprise coloniale occidentale parfois durant des siècles le regard anthropologique qui ne s'est professionnalisé que depuis un siècle a su parfois mettre au jour les linéaments d'une rencontre possible et les bouches de quelque chose qui ressemblerait à un universalisme je conclurai sur ce point en revenant aux exemples africains qui m'ont servi de fil rouge tout au long de ces réflexions les premiers observateurs des sociétés à Caen dans la région d'Afrique de l'Ouest correspondant à une large partie des actuels Ghana et Côte d'Ivoire ont été frappés par la richesse et la subtilité de ce qu'en dans le langage de Freud on appelait leur métapsychologie les ethnologues britanniques tout particulièrement ont été fascinés par la conception de la personne individuelle qui prévalait chez les achantis du Ghana la personnalité individuelle semblait s'y définir par la combinaison de deux principes le crat et le soum-soum l'une désignant la partie stable de la personnalité et l'autre sa capacité d'action et de relation sans entrer dans le détail de débats parfois confus je mentionnerai simplement la discussion dans les années 60 entre deux ethnologues britanniques teintés de freudisme dont l'une Mrs. Mériovitz suggérait que le crat correspondait au ça de la topique freudienne alors que l'autre de Brunner jugeant cette assimilation excessive considérait en revanche que le soum-soum était tout à fait comparable à l'égo freudien j'ai mentionné tout à l'heure le caractère très particulier d'un système pour lequel les pouvoirs psychiques sont conçus comme consubstantiels à la personne individuelle et à la structure sociale le crat et le soum-soum sont à la fois les supports et les cibles éventuelles de tels pouvoirs par bien des aspects en effet cette conception plurielle et dynamique à laquelle je me suis moi-même frotté évoque la topique freudienne à partir de là j'ai pu jadis exposer à un public de psychanalystes apparemment intéressés les grandes lignes de la topique élaborées dans les populations de culture à Caen en Côte d'Ivoire est-ce que en rejoignant ainsi mes prédécesseurs britanniques et en essayant à mon tour de présenter à un public spécialisé européen une expression exotique de la métapsychologie freudienne je faisais montre d'ethnocentrisme oui en un sens certainement ne serait-ce que parce qu'en la matière la trahison commence avec le piège des mots intraduisibles mais enfin c'était un ethnocentrisme conscient et voulu qui enrichissait peut-être la réflexion analytique en général au même titre que les diagnostics des chamins moaves avec lesquels devreux discuter et qui fournira peut-être un jour réciproquement quelques données à ceux de nos collègues africains qui s'intéressent au savoir traditionnel c'était si j'ose dire un d'innocentrisme ouvert franc du collier si vous me passez l'expression une invitation à la réflexion commune et non une forme de cannibalisme intellectuel quelque chose de l'homme et de son psychisme se disait et se dit encore dans l'apparente embrouillamine de soupçons et d'accusations qui émaillent la vie des lignages africains quelque chose aussi bien sûr des rapports de pouvoir et d'autorité l'interprétation extérieure opère un tri entre ce qui relève intrinsèquement de la cohérence locale du sens social tel que je l'ai défini plus haut et ce qui outrepassant le sens local invite à une réflexion plus générale elle verse une pièce au dossier du troisième humanisme l'anthropologue l'anthropologue ne se livre pas à des exercices spirituels intimes il prétend produire un savoir à destination d'un public public spécialisé voire professionnel ou public plus large c'est l'un des enjeux de la question de l'écriture question qui se pose à l'anthropologue comme elle se pose au philosophe et à l'historien la question de l'écriture n'est ni accessoire ni périphérique elle est au coeur de la discipline anthropologique en prenant la parole l'anthropologue soumet à d'autres la réalité qu'il décrit il en fait un objet anthropologique qu'il soumet à la discussion et propose à la comparaison il est ainsi amené à systématiser des données qui dans la vie courante se présentent de façon dispersée et discontinue à solliciter de ses interlocuteurs des mises en relation qu'ils n'auraient pas d'eux-mêmes établies ou à les inférer à partir d'observations éparse l'anthropologue ne traduit pas il transpose et à mon sens est la raison de le faire pareille affirmation n'est pas tout à fait au goût du jour elle tombe en effet sous le coup d'une double critique dont je tiens à dire d'emblée que j'en rejette tout autant les prémices que les conclusions la première de style épistémologique remonte à l'anthropologue britannique Edmund Leach elle a trouvé un chantre éloquent aux Etats-Unis en la personne de Clifford Geerts puis de ses anciens disciples qui ont eux-mêmes radicalisé sa pensée critique et pratiqué du même coup avec allégresse comme souvent le meurtre du père elle consiste à dire que la littérature anthropologique relève de la fiction l'intéressant numéro que l'homme a consacré récemment aux vérités de la fiction a rappelé les différentes acceptions que revêtait cette notion dans la littérature critique qui entend à travers elle nier ou relativiser la pertinence référentielle de l'anthropologie c'est-à-dire sa capacité à rendre compte avec objectivité d'un certain état de l'organisation humaine dans un lieu et à un moment donné cette critique de l'anthropologie est soit trivial soit erronée triviale quand elle s'acharne à redécouvrir l'Amérique et fait allusion au caractère construit de tout texte écrit au fait que en ce sens tout texte est une fiction comme Sartre le soulignait déjà en 48 dans sa critique du réalisme et Foucault en 1966 en distinguant fables et fictions fausses purement et simplement dans la formulation ultime de Litsch en forme de provocation il est vrai il écrit les textes anthropologiques sont intéressants en eux-mêmes et non parce qu'ils nous disent quelque chose du monde extérieur affirmation qui serait tout à fait contestable même si on l'appliquait à la littérature romanesque la seconde critique relève du moralisme bien pensant en constante progression aujourd'hui et qui me semble relever parfois d'une forme subtile et sans doute inconsciente de racisme elle dit en substance comment oser parler des autres à la place des autres une telle objection qui dans ses formulations les plus extrêmes est évidemment une invitation à l'obscurantisme n'est pas sans lien avec la première critique dans la mesure où celle-ci remontant des textes à leur contexte a pu faire valoir sans grande difficulté que les grands textes de l'anthropologie classique datés de l'épaule coloniale aient emporté la marque les premiers destinataires des études ethnographiques nous dira-t-on ne devrait-il pas aujourd'hui être ceux dont elles parlent n'écrivons-nous pas dorénavant sous le regard de ceux que nous décrivons l'anthropologie serait ainsi invitée tour à tour à la repentance et à la prudence sinon au silence là encore on balance entre un constat trivial l'époque influence les œuvres auxquelles elle donne naissance et une vision erronée de culture opaque les unes aux autres mais transparente à elle-même face à l'existence desquelles tout effort de connaissance extérieure relèverait de la domination et de la manipulation la réponse à cette double critique devrait me semble-t-il la prendre au mot au pied de la lettre et passer résolument par une réaffirmation de l'anthropologue comme analyste extérieur de vérité particulière et énonciateur d'hypothèses générales auteur l'anthropologue signe il signe et ce faisant cautionne une expérience une analyse et des hypothèses c'est parce qu'il signe qu'il est crédible étant entendu que le rapport à la vérité n'est pas de même nature lorsqu'on raconte une expérience élabore une analyse ou propose des hypothèses plus l'anthropologue s'engage comme auteur plus il écrit en somme je veux dire plus on peut dans son écriture percevoir l'écho d'une voix d'un ton d'un engagement subjectif plus on peut être assuré qu'il échappe au travers de la routine et de l'ethnocentrisme stéréotypé ne serait-ce que parce qu'il explicite les conditions de son travail d'observation de recueil des données et d'interprétation y compris de son recours à un ou plusieurs informateurs privilégiés sans doute est-ce cet aspect des choses qui rapproche le plus l'anthropologie de la littérature parce qu'elle s'apparente alors à l'histoire d'une rencontre qui est dans le récit comme sur le terrain le préalable nécessaire au recueil de l'information l'anecdote relatée dans un journal de terrain ou dans un livre qui fait après coup retour sur l'expérience vécue traduit la séduction qu'ont souvent exercée l'un sur l'autre l'ethnologue et son informateur elle joue donc le rôle d'un garde-fou celui qui fait abstraction de ses jeux de séduction risque en effet de ne rien comprendre à la complexité d'une situation dans laquelle il est bien difficile de savoir à coup sûr qui a l'initiative et qui manipule qui la tentation a toujours existé chez l'ethnologue d'écrire sous la dictée de son informateur individu exceptionnel une sorte de collègue bien intentionné tant par sa relation avec l'ethnologue que par sa relation avec les autres membres du groupe car la culture est à la chose et la chose à la fois la plus et la moins partagée dans un groupe ethnique où existent à l'évidence des individus plus cultivés et parfois plus inventifs que les autres je garde un souvenir fort des discussions métaphysiques dans lesquelles je m'étais laissé entraîner par quelques vieux prêtres du culte vaudou au Togo dans les années 70 mais je garde aussi en mémoire le remarquable échange que Maupoil eut un jour avec son informateur Guedekbe il le rapporte à la fin d'un chapitre de sa thèse Maupoil pose une question qui résume à ses yeux ce que vient de lui expliquer Guedekbe mais à quoi bon offrir des cérémonies aux morts anciens leurs corps ne sont que terre et leurs armes sans doute réincarnées déjà à qui adressez-vous vos prières et vos chants et Guedekbe répond à des souvenirs qui nous sont chers réponse qui peut paraître belle et qui l'est en effet parce qu'elle éveille un écho chacun de nous mais qu'il faut comprendre aussi comme le résumé d'une conception immanente pour laquelle la vie ne s'oppose pas plus à la mort que le présent au passé le même à l'autre le Dieu à l'ancêtre ou la nature à la culture si beaucoup de grands anthropologues en France notamment ont cédé à ce qu'on appelle parfois comme pour leur en faire reproche la tentation de l'écriture c'est sans doute parce que le degré supplémentaire d'extériorité et de liberté qui s'octroyait ainsi dans leur style propre leur permettait de relater leur expérience d'en cerner la part d'ombre et d'incertitude que nulle enquête ne parvient jamais à dissiper complètement mais aussi en sens inverse d'en outrepasser les strictes limites pour élargir le champ de la réflexion c'est cela être dehors et dedans distancié et participant l'expérience anthropologique n'est pas celle d'un huis clos l'écrire et la décrire c'est prendre un témoin l'Afrique fantôme triste tropique Afrique ambigüe où nous avons mangé la forêt sont des livres qui appartiennent tout autant à ceux qui les lisent ou les commentent qu'à ceux dont ils parlent en droit ils appartiennent à tous dans une note à la fin de la littérature à l'estomac Julien Gracq rappelle que c'est l'engagement irrévocable de la pensée dans la forme qui prête souffle qui prête souffle à la littérature et que cet engagement dans le domaine des idées s'appelle le ton il en conclut aussi assurément Nietzsche appartient à la littérature aussi assurément Kant ne lui appartient pas le dernier numéro de l'excellente revue rue Descartes a repris cette question sous le titre l'écriture des philosophes on y trouve un entretien entre Bruno Clément et Michel Deguy qui soulève des interrogations analogues à celles que nous venons de rencontrer à propos de l'anthropologie y a-t-il une subjectivité du discours philosophique y a-t-il une spécificité de l'écriture philosophique la vérité ne se suffit-elle pas à elle-même indépendamment de la forme dans laquelle elle se manifeste et se termine par une suggestion en forme de définition telle est peut-être l'écriture des philosophes une subjectivité passée dans la langue mais que ce passage par la langue émanciperait pour ainsi dire d'elle-même cette forme d'abstraction de soi ou de sublimation que le philosophe opérerait par l'écriture et qui tente évidemment à rapprocher son oeuvre de celle de l'artiste n'est pas sans évoquer la capacité à s'objectiver indéfiniment dont Lévi-Strauss crédite l'anthropologue capacité qui dans la mesure où elle cherche à s'exprimer et donne lieu à écriture relève bien elle aussi en quelques mesures d'un art littéraire Michel Léris dans le ruban autour du coup d'Olympia où il s'interroge sur la notion de contemporanéité remarque que ce sont les écrivains et les artistes les plus engagés dans leur temps qui ont une chance de lui survivre que ce sont au bout du compte les plus pertinents par rapport à leur époque qui ont une chance de rester présents au-delà de cette époque la présence en quelque domaine de la littérature que ce soit c'est la voix que l'on entend toujours le ton dont parle le grec la musique qu'on reconnaît l'auteur Brodel Barth Derrida ou Bourdieu bref la relation entre une écriture et des lecteurs quant à la pertinence en matière de sciences sociales elle est double pertinence technique dirais-je par rapport à l'objet d'études pertinence historique également aussi bien par rapport au contexte global que par rapport à l'histoire de la discipline si l'hérisse a raison et si l'on peut appliquer à la littérature anthropologique les mêmes critères qu'à la littérature en général on en conclura que l'anthropologie qui a le plus d'avenir qui restera présente est à la fois la plus pertinente la plus engagée dans son époque mais aussi la plus personnelle et la plus soucieuse d'écriture il ne me reste plus pour conclure cet exposé qu'à revenir brièvement sur les questions dont il est parti oui nos objets sont historiques mais ils ne s'effacent pas ils se transforment oui nos objets sont culturels mais ils ne sont pas incomparables si on appréhende dans chaque culture le sens social qu'elle systématise oui il y a des ethnologues écrivains pas trop quand même ne nous inquiétons pas mais en tout état de cause l'écriture de l'anthropologue littéraire ou non n'a pas pour vocation première d'exprimer la part prétendue ineffable de chaque culture elle relate une expérience ou l'individu à sa part et elle l'ouvre à la comparaison en forçant un peu les termes j'avancerai que l'anthropologie est d'abord une analyse critique des ethnocentrismes culturels locaux ou pour le dire autrement que son objet principal focal est la tension entre sens et liberté sens social et liberté individuelle dont procèdent tous les modèles d'organisation sociale des plus élémentaires aux plus complexes c'est dire qu'elle a encore du pain sur la planche merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?